Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained. Aujourd'hui je suis seul et on va discuter d'une histoire qui n'a rien à voir avec ce dont je vous parle habituellement ou du moins dernièrement sur cette chaîne. Pour celles et ceux qui nous suivent depuis le tout début, vous avez vu qu'au début on parlait assez souvent d'histoire de cannibales parce que ce sont des histoires qui personnellement moi m'intéresse beaucoup dans le sens où la psychologie humaine qui peut se trouver derrière les agresseurs et les tueurs cannibales est parfois assez intéressante à décrypter. Vous vous en doutez, c'est donc de ce genre d'histoire dont nous allons parler aujourd'hui. Je préfère vous prévenir avant parce que comme vous le savez je vais vous demander de vous asseoir confortablement dans le noir avec quelque chose à manger et à boire mais pour les plus sensibles d'entre vous je vous conseillerais d'attendre la fin de cette vidéo avant de prendre votre repas. Cette histoire est une des histoires les plus affreuses et horribles que j'ai pu trouver en termes de cannibalisme. Elle est un peu plus courte que les autres vidéos que je vous fais habituellement. Je vous ai expliqué tout ceci il y a donc deux vidéos dans ma dernière vidéo à moi mais j'avais très envie de la partager avec vous et n'ayant pas le choix de faire des vidéos courtes cette semaine, je m'étais dit que j'allais la placer ici donc j'ai vite repris mes recherches sur Peter Brian et vous allez voir que c'est une histoire qui est quand même atroce. Je vais donc vous laisser liker la vidéo, la commenter à la fin en m'exposant ce que vous pensez de cet homme et surtout je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît, c'est un des meilleurs moyens si vous voulez nous soutenir. Sans plus tarder installez-vous confortablement et accrochez-vous, lançons le générique et parlons de Peter Brian. Pour cette vidéo comme je viens de vous le dire je vais revenir avec vous sur le cas d'un homme, un cannibale et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé sur cette chaîne de ce genre d'affaires. Une histoire qui est donc assez courte mais que j'avais envie de vous présenter. Mais avant ça parlons un petit peu présentation. Peter Brian est né à Londres le 4 octobre 1969. Ses parents venaient de la Barbade et il avait 6 frères et sœurs aînés. Peter a arrêté d'aller à l'école lorsqu'il avait environ 15 ans et il a décidé de commencer à travailler. Il a vendu des vêtements et ensuite il est passé donner des cours de cuisine à des soupes populaires. Donc il a vraiment essayé de toucher à tout certainement pour arriver à joindre les deux bouts. Il a été surnommé Peckish Pit et il a malheureusement commencé à aimer manger ses victimes après avoir tué une jeune femme avec une batte de baseball dans un magasin chic sur King's Road à Londres. Mais celle-ci ne sera pas sa dernière victime mais bel et bien sa première. Pour vous expliquer un petit peu ce crime, il me semble que c'est ce crime parce que en fait c'est une histoire qui est quand même assez floue au niveau des victimes mais il me semble que le crime dont je viens de vous parler est celui que je vais vous expliquer en détail ici parce qu'il y a eu un double crime. Laissez-moi vous expliquer. Il travaillait comme assistant de magasin dans le fameux magasin de vêtements et il est tombé amoureux de Nisha Sheth, la fille de 20 ans des propriétaires du magasin. Malheureusement, Peter Bryan a été licencié parce qu'il avait volé des vêtements. Il était âgé de 23 ans à ce moment-là et il a décidé de retourner au magasin pour assouvir sa vengeance. Nina était au téléphone mais son petit frère de 12 ans, Bobby, était présent et Peter a décidé de le mettre au sol et il l'a frappé à plusieurs reprises à la tête avec un marteau à pic, une sorte de fourche. Malheureusement, Nisha aussi a été prise comme victime par Peter Bryan et c'est pour ça que je pense que c'est le crime dont je vous ai parlé juste avant, sa première victime et malheureusement, il était trop tard pour les deux lorsque l'ambulance est arrivée. Peter s'est jeté du balcon du troisième étage d'un bâtiment Battersea une heure plus tard. Il a été retrouvé vivant mais il a été ensuite arrêté pour homicide involontaire. Et rien que là, je trouve qu'il y a des choses qui n'allait pas mais vous allez voir son histoire. Après avoir été arrêté, il a été placé en hôpital psychiatrique à sécurité maximale. Les médecins ont pensé qu'il devait être libéré après ses 9 ans. Et en fait, c'était assez surprenant mais Peter avait une sorte de pouvoir de mettre un masque sur son visage. Dans le sens où il arrivait vraiment à mentir à tout le monde en leur faisant croire qu'hop, il était guéri et il était redevenu normal qu'il ne ferait plus de mal à personne. Suite à sa première hospitalisation, il a été pris en charge au service Topaz du Newham General Hospital mais le 17 février 2004, ils ont décidé que Peter pouvait partir du service quand il le souhaitait. Malheureusement, à 7 heures du soir ce jour-là, il avait déjà assassiné sa deuxième victime Brian Cherry et il avait commencé à démembrer son corps. Et à partir de là, les choses ont empiré. Brian Cherry avait 43 ans. C'était un bel homme seul sans amis. C'est ce que sa famille disait de lui. Il avait un appartement au rez-de-chaussée à l'est de Londres. Une amie de Brian Cherry, Nicola Newman, est rentrée dans l'appartement vers 19h15 et elle a senti une très forte odeur de désinfectant. On pouvait remarquer dans le salon Peter torse nu avec un couteau et il a regardé l'ami et il a dit Brian est mort. Évidemment, elle ne lui faisait pas confiance et pensait que c'était une blague donc elle est rentrée dans la pièce. Mais elle a découvert Monsieur Cherry nu sur le sol et il y avait des parties de son corps qui étaient découpées et à proximité de lui mais détachées du reste de son corps. Cette amie est donc très vite partie. Elle a appelé la police et lorsque ceux-ci sont arrivés, ils ont retrouvé Peter Brian debout dans le couloir, ses mains et ses vêtements couverts de sang. Les policiers l'ont tout de suite vu et l'ont arrêté mais ils ont également fouillé l'appartement et lorsqu'ils sont rentrés dans celui-ci, ils ont vu de la viande cuire dans une poêle à côté d'un pot de beurre qui était laissé ouvert. Et tenez-vous bien, des morceaux du cerveau de Brian Cherry ont été utilisés comme viande. Il y avait, en fait, j'arriverai pas à le dire, mais il y avait une assiette de cerveau qui était plein de sang avec des cheveux, plein de sang sur une planche à découper juste à côté et il y avait aussi un couteau et une fourchette. Comme s'il était en train de se nourrir de ça à côté de la plaquette de beurre. Peter Brian a avoué à la police qu'il a assassiné Brian Cherry après que ce dernier lui ait ouvert sa porte. Il a dit, j'ai mangé son cerveau avec du beurre, c'était vraiment sympa. J'aurais fait quelque chose d'autre si vous n'étiez pas arrivé. Si je pouvais avoir leurs âmes, je le ferais. Il faut savoir qu'il y avait au moins 24 coups de couteaux qui ont été infligés sur le crâne de Brian Cherry et sa tête avait été partiellement coupée en deux. En plus de ça, ses jambes et ses bras étaient démembrés de son corps. Du sang était absolument partout dans le salon et trois couteaux avec du sang étaient aussi sur le sol. Selon les inspecteurs, et je cite, la jambe gauche démembrée a été en partie sciée et en partie cassée. Le cadran supérieur droit du muscle avait été entièrement sectionné et la coupe superficielle de l'os avait commencé. Le pathologiste croyait que l'accusé avait interrompu avant qu'il ne puisse terminer l'amputation de cette jambe. On apprendra plus tard que tout le sang qu'il y avait ne dérangeait absolument pas Peter Brian parce que celui-ci était réconforté par l'odeur du sang. Il a dit, j'ai utilisé le couteau pour les couper et d'autres couteaux de cuisine mais j'ai dû les tailler pour lui briser l'os. Peter Brian avait donc l'air fier et prêt à tout pour arriver à ses fins et vous allez voir qu'en prison, ça ne s'est pas arrêté là. Il a été arrêté et mis en prison à cette de Pattonville et ça ne s'est pas arrêté là parce que les agents ont dû utiliser des boucliers anti-émeutes pour accéder à sa cellule parce qu'il avait informé un membre qu'il avait l'intention de mordre le nez de n'importe qui qui allait l'approcher. Et vu que c'était une personne qui faisait du cannibalisme, ils avaient très peur pour eux. Le 15 avril 2004, Peter a été mis à l'isolement total dans l'établissement de haute sécurité de Bradmore. Cependant, une erreur a été commise par les médecins qui pensaient qu'ils s'étaient en quelque sorte calmés et qu'ils s'étaient rangés et que par conséquent, ils pouvaient passer d'un isolement total à une cellule à risque moyen, donc un petit peu moins sécurisé. C'était évidemment une erreur et on pouvait lire, le système de soins de santé n'a pas réussi de manière significative à reconnaître la menace qu'il présentait parce qu'il avait une fois de plus réussi à porter son masque. Peter a très vite été relocalisé dans ce centre parce qu'il avait essayé d'étrangler M. Lodwell à co-détenu et il lui a brisé la tête contre le sol. Au médecin, Peter a dit pour cet acte, j'ai ses désirs vous voyez, j'ai d'abord remarqué ses désirs après l'avoir rencontré. Il est tout en bas de l'échelle sociale. J'attendais juste ma chance pour l'attaquer. Je voulais le tuer et le manger. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Si je l'avais fait, j'aurais essayé de le cuisiner et de le manger, mais je n'avais pas ce qu'il fallait. Au bout d'un moment, les médecins commencent à vraiment s'intéresser à son cas et vont lui demander si pour lui, c'est normal d'avoir ce désir profond de vouloir dévorer des êtres humains. Ce à quoi il a dit, évidemment que c'est naturel, le cannibalisme humain est la norme. Il existe depuis des centaines d'années. Si j'étais dans la rue, je chercherais intentionnellement un adversaire plus grand. Je me suis senti excité quand je l'ai attaqué. Je voulais le baiser quand il était en vie, mais aussi quand il était mort. Le cuisiner, mais il n'y avait ni le temps, ni l'accès à l'équipement de cuisson. J'ai donc brièvement envisagé de le manger cru. C'est presque comme un rituel. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'en effet, pour lui, c'était un rituel. Après avoir attaqué ce co-détenu patient, il prononçait d'autres noms qu'il avait sur sa liste et qu'il voulait également dévorer. Il dit qu'il commençait à devenir une sorte de cannibale en série et qu'il le sentait au fond de lui. Le procureur, lors du procès, a parlé de ça et il a dit que selon lui, Peter pensait que le corps humain était une source naturelle de nourriture et que ceci le rendrait plus fort. Comme si il allait manger l'énergie et la force de ses victimes. Il aurait même voulu tuer huit personnes parce qu'il voulait être en plus de ça connu comme un tueur en série. Une fois qu'il a avoué être responsable de trois morts au médecin, Peter Bryan s'attendait toujours à être libéré. Et vous allez voir que malheureusement, il ne serait peut-être pas incarcéré pour toujours. Quoi qu'il en soit, un docteur, Martin Locke, a fait une série d'interviews avec Peter Bryan. Il a dit que pour lui, Peter Bryan était la personne la plus dangereuse qu'il n'a jamais évaluée. Que Peter avait déclaré que les bras et les jambes de ses victimes avaient le goût de poulet. Et que pour lui, il est le plus meurtrier quand il est capable de se présenter comme entièrement calme et réglé. Cette affaire révèle un aperçu effrayant de l'esprit d'un homme qui avait développé un appétit pour tuer. Et c'est pour ça que je vous ai dit en introduction que je trouve que ces histoires sont extrêmement intéressantes. Parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui a réussi à formater son cerveau déjà en se disant que la nourriture humaine, la chair humaine allait le rendre plus fort. Mais surtout qu'il arrive devant les médecins, les policiers, etc. à garder son calme et à faire en sorte d'être très vite libéré des hôpitaux psychiatriques parce qu'il aurait été guéri de sa maladie. Pourtant, on serait quand même plus sur un tueur et je pense que la case hôpital psychiatrique n'était pas privilégiée pour lui. Quoi qu'il en soit, finalement, Peter Bryan a été condamné à perpétuité et ne sera jamais autorisé à quitter Bradmore. Ou du moins, c'est ce qu'on pense. Il a été condamné par un juge et ce juge disait de lui « Vous avez eu la tentation non seulement de tuer, mais aussi de dévorer la chair de vos victimes. Vous aviez un sentiment de pouvoir et d'invincibilité. De plus, la brutalité avec laquelle vous avez mis vos victimes à mort a alimenté votre excitation sexuelle. Votre hospitalisation précédente et votre traitement ultérieur n'ont pas réussi à résoudre votre maladie. Il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'une nouvelle ordonnance d'hôpital soit réussie. Le fait que vous puissiez maintenir un comportement extérieurement agréable tout en ayant secrètement des points de vue psychopathes plutôt troublants ne devrait pas être une surprise. Donc ce juge savait bel et bien que Peter arrivait à porter son fameux masque et qu'il pourrait recommencer à n'importe quel moment. Peter Bryan a décidé de faire appel avec succès à la décision qui lui ordonnait de passer le reste de sa vie en prison. Mais la cour d'appel de l'ombre a statué qu'il devrait plutôt purger une peine d'au moins 15 ans derrière les barreaux. Donc en fait on a vraiment la justice qui veut le mettre en prison, les médecins qui veulent le garder en hôpital psychiatrique et le truc c'est que soit il est dans cet établissement Bradmore et il peut y rester jusqu'à la fin de sa vie, soit on le met en prison pour 15 ans. Et c'est pour ça que finalement on apprendra qu'il est très improbable que Peter qui est donc malade mental ne soit jamais libéré. Il pourrait être libéré et refaire du mal. Et personnellement je trouve ça quand même assez troublant et assez choquant. Pourquoi ne pas le mettre directement en prison en isolement total et peut-être le laisser incarcéré jusqu'à la fin de sa vie. Il a quand même tué des gens et a manifesté plus d'une fois son désir de recommencer. Donc oui il y a la maladie mentale mais je pense sincèrement qu'on est quand même sur un tueur assez malin qui sait très bien ce qu'il fait. C'est comme ça que cette vidéo et cette histoire s'arrête. Elle a été extrêmement courte mais j'ai hâte de vous lire dans les commentaires parce que personnellement elle m'a beaucoup intéressé et surtout intrigué. Voilà tout le monde c'était donc tout pour la fameuse histoire très horrible de Peter Brian. Une histoire qui je l'espère aura pu vous intéresser et vous apporter des connaissances que vous n'aviez pas. Si c'est le cas n'hésitez absolument pas à liker cette vidéo, à la commenter en me disant ce que vous pensez de cette histoire qui est vraiment une des plus glauques que j'ai vue. Je vous laisserai également vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait et en ce qui me concerne je vous retrouve dans deux jours pour une nouvelle histoire horrifique. N'oubliez absolument pas de prendre votre repas maintenant parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ont dû lâcher leur petit plateau pendant la vidéo et moi je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Musique 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 Musique